Yo, bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de Google Bard, qui va concurrencer ChatGPT. Rien ne va plus chez Google, ça sonne à tous les étages, la fête à la saucisse, c'est terminé. Google fait revenir deux anciens salariés pour travailler de toute urgence sur le développement de l'intelligence artificielle et surtout le développement d'un agent conversationnel sous IA, c'est exactement ce qu'était ChatGPT. Et Google va développer aussi son propre agent conversationnel basé sous IA, il s'appelle Bard. A la manière de ChatGPT, Bard va pouvoir vous fournir des réponses précises, simples, compréhensives, presque humaines. C'est donc un agent conversationnel basé sur le modèle de langage neuronal qui est développé depuis déjà quelques années chez Google, c'est le Lambda. Ce même système actuellement sert à l'assistant Google, vous savez la synthèse vocale qui parle quand vous demandez des trucs à Google, avec Google Home par exemple, des trucs comme ça, c'est ça, c'est le Lambda qui est utilisé et ça, ça va être réutilisé pour Bard. Le principal avantage de Google Bard par rapport à ChatGPT, c'est qu'il sera connecté à Internet et constamment à jour, parce que ChatGPT, les connaissances s'arrêtent à 2021, là Google Bard va être à jour constamment sur l'actualité. Vous pourrez lui poser des questions par exemple sur le conflit russo-ukrainien, alors il y a d'autres choses plus fun à faire, je suis bien d'accord, mais Google Bard va savoir vous répondre. Actuellement, Google Bard est déjà en phase de test avec des testeurs de confiance sélectionnés par Google, et d'ici à peu près deux semaines, un petit peu plus peut-être, mais on verra bien, le Google Bard va être lancé pour le grand public, d'abord dans une version allégée, ça permettra d'économiser en puissance de calcul, selon Google, et de faciliter le développement à grande échelle. Et surtout, 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 Google ne veut absolument pas que cet assistant devienne ou raciste, ou dise plein de conneries, et oui, parce que ça peut arriver. Donc c'est pour ça que là, même après le lancement de la version grand public, les tests vont continuer, le développement de Bard va continuer, ce sera presque un développement permanent. Google Bard va être intégré au moteur de recherche Google, donc ça veut dire que pour moi, on va pouvoir faire une recherche Google avec Google Bard. C'est vachement bien, c'est vachement bien là quand même. Et également, cet agent conversationnel va profiter à d'autres services Google, Google Docs par exemple, ou Google Drive, ou même YouTube. Une API est aussi en cours de développement, ça, ce sera surtout pour les développeurs qui pourront utiliser Google Bard. Donc voilà, pour ce soir, on attend, donc les deux prochaines semaines vont être décisives, et Google va nous envoyer sa riposte à ChatGPT. Il faut dire que là, depuis quelque temps, Google, ils ont la crotte au cul, pour parler franchement, voilà, ils ont la crotte au cul, qu'est-ce que je vous dise d'autre ? D'ailleurs, ChatGPT a quasiment été racheté par Microchiotte, ils vont l'intégrer dans Edge. Donc là, c'est vraiment, l'Internet mondial est dans une urgence absolue, parce que rien ne va plus, les agents conversationnels arrivent, ça va être fou. Moi, si je peux vous donner un conseil, si vous avez de l'argent, achetez des actions. Voilà, achetez des actions chez Google, et achetez des actions chez Microsoft, et on en reparle dans quelques temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est dans la description, accessible officiel. N'oubliez pas également de venir me voir chaque mercredi à 22h30, twitch.tv slash csebofficiel, c'est dans la description, il y a le lien, vous pouvez me suivre sur Twitch. Puis c'est tout, hein, c'était Seb, je vous souhaite une excellente soirée, et à la semaine prochaine, ici sur YouTube, dimanche 20h maintenant. Dimanche 20h, ouais, c'est vrai qu'on a changé d'horaire, dimanche 20h sur YouTube. Bonne soirée, bon week-end, ciao, bais-se-mère ! Sous-titrage ST' 501